Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre. Bonjour Jean-Christophe Ruffin, je suis très heureuse de vous accueillir ici sur la scène de Bibliotopia pour parler des flammes de pierre. Il faut être deux pour escalader, m'avez-vous confirmé à l'instant. Il faut aussi être au moins deux et toute une assemblée pour parler de littérature et discuter d'un ouvrage. Depuis l'apparution de l'Abyssain en 1997, vous avez publié plus de 20 romans aux histoires souvent inspirées ou tirées de votre expérience de terrain, puisque vous étiez médecin, humanitaire, pionnier de l'ONG Médecins sans frontières, ancien président d'Action contre la faim. Vous avez aussi été ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Les titres de vos livres pointent souvent les nombreuses cultures que vous avez rencontrées tout au long de votre vie. Je l'ai réduite à quelques éléments parce que sinon on n'aurait pas le temps de parler de cet ouvrage. Mais si je dis tout ça, c'est parce que je voulais en arriver à ce point que les flammes de pierre est à part dans cette riche bibliographie, puisque c'est la première fois que vous vous attaquez à une passion qui vous habite et vous occupe depuis longtemps, c'est-à-dire l'alpinisme. Et peut-être pour commencer cette discussion, je m'interrogeais justement pendant mon temps de lecture, en me disant que l'écriture et la lecture sont des activités assez horizontales. Le geste du stylo sur la page, la lecture et l'alpinisme, vous l'expliquez à plusieurs reprises, est non seulement une activité verticale, mais devient une manière de voir le monde vertical, contrairement à notre plan de vision qui est souvent horizontal. Est-ce que ce sont deux activités, l'écriture et l'alpinisme, qui sont complémentaires, contradictoires ? En tout cas, comment se sont-elles ménagées une place ensemble dans vos activités d'écrivain ? Bonjour à tous et merci d'être venus à cette rencontre. Moi, c'est vrai que je suis toujours intimidé de parler de la montagne, surtout ici, parce que je suppose que la plupart d'entre vous sont familiers de la montagne. Moi, d'une certaine façon, je suis toujours resté un enfant de la plaine, un enfant des pays plats. Je suis né à Bourges, qui n'est pas réputé pour ses pics enneigés. Ma famille venait plutôt du Pas-de-Calais, qui n'est pas non plus très élevé. Pour garder vos comparaisons, je suis un homme de l'horizontale, si je puis dire. En tout cas, c'est ce que je croyais, jusqu'à découvrir, assez tard d'ailleurs, dans ma vie, aux alentours de 20 ans, la montagne, j'allais dire la vraie montagne, c'est-à-dire les Alpes, non pas que le Jura, attention, mais la haute montagne. Et ça a été une découverte, j'allais dire fortuite, parce que la copine de l'époque, ses parents avaient un chalet, enfin bref, on est allé faire de la randonnée et tout ça. Et assez bizarrement, quelque chose s'est révélé, c'est-à-dire que, si vous voulez, je n'étais sans doute pas préparé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait dans ces paysages, dans cette activité aussi, d'Alpine, quelque chose qui me correspondait profondément. Alors, bon, est-ce que c'est proche de l'écriture ? J'en sais rien. Et je dois dire que, pour moi, l'écriture n'est proche de rien, parce qu'au fond, j'ai commencé ma vie comme médecin, j'ai choisi un métier, au fond, qui m'amenait vers les autres, vers la vie. J'avais lu quand j'étais enfant, mais j'étais élevé dans une ville de province qui s'appelle Bourges, justement, qui est une ville où il ne se passait absolument rien. Et pour moi, la littérature, ce n'était pas une fin en soi, la littérature, c'était juste une fenêtre sur le monde, et j'étais attiré par le monde. Donc, finalement, j'allais dire l'essentiel pour moi, c'est la vie. C'est le métier que j'ai fait, c'est le métier que j'ai appris, c'est ce qui m'a amené à faire, y compris, parfois, en m'en éloignant, comme la diplomatie, par exemple. Voilà, et donc, l'écriture, pour moi, n'est pas une activité qui s'insère là-dedans. C'est quelque chose de secret, qui a resté longtemps, d'ailleurs, discret, voire, oui, voire, en tout cas, intime, vous voyez. Et donc, il y a un clivage complet entre les deux, c'est-à-dire une vie active, et puis une vie secrète, l'écriture. Alors, il se trouve que le secret a été un peu éventé, puisque maintenant, c'est devenu mon métier, mais j'ai une grande résistance contre ça, et j'essaie de conserver, finalement, une vie qui reste très active. Donc, l'alpinisme, si vous voulez, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'en ferais un jour un livre. Jamais. C'est une fin en soi de faire cette activité. Je me suis rapproché beaucoup de la montagne, puisque maintenant, je passe quand même plus de la moitié de l'année, pas très loin d'ici, en Haute-Savoie, dans un chalet que j'ai, qui est juste en face du Mont-Blanc. Quand j'ouvre ma fenêtre le matin, je vois le refuge du Goûter, et la nuit, quand je ne dors pas, je vois les petites lampes des alpinistes qui montent au refuge quand je n'y suis pas moi-même. Donc, c'est vraiment très important, mais je n'avais jamais pensé à en faire un livre. Et c'est finalement très récemment que je me suis lancé. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de complémentarité du tout entre les deux, et ça m'a même demandé un certain effort, à vrai dire, parce que finalement, la montagne et l'alpinisme ne fournissent pas facilement, pour moi, en tout cas, des intrigues comme support de fiction. Ce n'est pas évident. Il y a eu un âge d'or de la littérature de montagne, avec les Frisons Roche, Ramus, etc., d'une certaine époque. Depuis, comme vous avez remarqué, la montagne n'est présente dans les fictions que sous forme de drame. Il y a un type qui tombe dans une crevasse, un hélicoptère qui se crache, un avion qui s'écrase dans un glacier. Et là, on parle de montagne. Mais sinon, je trouvais ça très difficile de tirer de cette activité quelque chose qui soit un support de fiction. Alors, c'est tout un sujet que vous développez, en fait, dans ce livre. Quelle montagne ? Est-ce qu'on s'intéresse à la montagne spectaculaire ? Est-ce qu'on s'intéresse à la performance ? Ou est-ce qu'on s'intéresse plutôt à la montagne comme une activité de temps long qui nous impose ces conditions et non pas sur laquelle on choisit les conditions dans lesquelles on va la pratiquer ? Cette absence, cette complexité du récit de la montagne, vous la présentez très vite dans un passage que je vais lire, si vous voulez bien. Il se mit à égrener une série d'anecdotes concernant des alpinistes miraculeusement tirés de situations impossibles, d'autres venus à bout de défis sportifs surhumains, d'autres encore qui avaient mené des opérations humanitaires admirables au profit de lointaines populations de montagne. Je titubais d'épuisement en marchant et ne trouvais pas la force d'expliquer à Daniel que ses drames, ses exploits ou ses belles actions étaient exactement ce à quoi je regrettais que les récits de montagne se bornent désormais. D'aucuns pouvaient écrire sur ces faits des récits admirables. Il leur manquerait toujours quelque chose d'essentiel pour constituer à mes yeux des sujets de roman. Ce supplément d'âme qui transforme un sujet en intrigue, une personne en personnage, c'est ce qu'on appelle une histoire. Il y faut un début, une fin et surtout, au-delà des faits, des sentiments. Les héros que me proposait Daniel étaient de merveilleux robots, des surhommes, de grandes figures exemplaires, mais qu'avaient-ils ressenti ? Quels étaient leurs désirs, leurs regrets, leurs attachements et leurs peines ? Alors justement, c'est bien aux désirs, aux regrets, aux attachements et aux peines de Laure et Rémy que vous vous êtes intéressés. Cette préface, le passage que je viens de lire, fait partie d'une petite, ce n'est pas vraiment une préface, mais en tout cas un prologue, où vous exposez justement toute cette difficulté de trouver un récit avec des personnages qui ne soient pas dans l'exploit. Et soudain, vous entendez parler de Rémy. Peut-être que vous pouvez reconstituer la découverte de ce personnage ? Oui, petite parenthèse par rapport à ça. Une anecdote, mais il y a 4-5 ans, notre éditeur chez Gallimard, Ludovic, nous a dit à Sylvain Tesson et à moi que je voudrais faire le Mont-Blanc. C'est le truc, tarte à la crème, faire le Mont-Blanc. Les gens qui ne font pas de montagne veulent faire en général le Mont-Blanc. Il y a des tas d'autres choses à faire, mais enfin, ils veulent ça. Alors, il dit, bon, on t'emmène. Et on l'a emmené. Alors, il n'était pas tellement sportif. À l'époque, Sylvain en buvait encore beaucoup. Et on était avec un quatrième qui, sans qu'on s'en rende compte, en fait, il avait un appareil photo, mais il faisait un film. Il faisait un petit film. Et donc, le truc commence dans le chalet, dans la cuisine, avec une bouteille, une première scène. Ensuite, on monte. Enfin, c'est les pieds nickelés. Les pieds nickelés, complets. Mais on arrive quand même au sommet. On arrive au sommet. Et Ludovic, qui n'avait jamais fait de montagne, arrive au sommet. Pas en très bon état, mais il arrive au sommet. Et à chaque fois qu'il parlait devant cet appareil photo qui s'est avéré comme une caméra, il racontait justement tout son malaise. Il était en train de se séparer. Sa compagne, il n'y avait pas bien. Il y avait des problèmes avec ses enfants. Enfin, voilà. On oublie tout ça. Et puis, quelques temps plus tard, l'ami qui avait fait le film nous dit le film est prêt. Ça s'appelle « Mon blanc, quête d'auteur » qui a un jeu de mots à deux balles, deux apostrophes, machin. Et on va le projeter à Grenoble au Festival du film de montagne. Est-ce que vous voulez venir ? Alors, on y va. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va montrer ? Et là, on arrive au Festival du film de montagne. Il y avait 4 000 personnes dans la salle. C'était dans une énorme salle. Déjà, bon. Premier film, il y avait quatre films le soir. Premier film, des types, comme je le décris là, des bras comme ça, un teint suisse, d'ailleurs. De l'exploit. Deuxième film, des gars qui sautent avec les windsuits, comme ça, qui en général s'écrasent en bas. Et tout. Bon. Alors, on se dit, qu'est-ce que c'est nous ? Que derrière, en fait ? Troisième film, quand de base de, je ne sais plus quelle, la Nain Purna ou du K2, je ne sais pas quoi, emporté par une avalanche, drame, les hélicoptères, du sang partout, etc. Quatrième film. Et là, on s'est dit, c'est abominable, quoi. Les quatre pienniquets qui racontent n'importe quoi. Donc, moi, je m'enfonçais dans mon siège. Je regardais où était la sortie de secours. J'avais envie de me tirer, etc. Ça se rallume. Triomphe. Triomphe. Les gens étaient ravis. Des quatre, c'est le film qu'ils ont préféré. Ils nous ont posé plein de questions. Ils adoraient. Pourquoi ? Parce qu'on était humains. Parce que les quatre, les clampins qui faisaient cette ascension, on peut s'identifier à eux. L'autre, avec ses viscotots comme ça, on ne peut pas s'identifier à eux. Vous voyez, c'est trop technique, c'est trop énorme, quoi. Et c'est un peu le drame, aujourd'hui, de ces sports extrêmes, c'est que, finalement, ils donnent un spectacle, un spectacle de surhommes, et non pas un spectacle humain. Or, c'est ces rencontres, et c'est ça qui faisait la force de la littérature de montagne d'avant, si vous voulez. Quand vous lisez Premier de Cordée, vous avez une histoire humaine, avec des souffrances, avec des espoirs, avec de l'amour, et donc, moi, je n'avais pas trouvé ça, mais c'était certain que le jour où j'écrirai sur la montagne, ce serait à travers une histoire comme ça. Et donc, cette histoire, en fait, je l'ai connue par un ami, qui est un guide. En fait, ce sont deux frères, qui sont d'ailleurs assez célèbres. Enfin, l'un d'eux est un très grand alpiniste qui a laissé son nom à beaucoup de voix dans le Mont Blanc, dans le massif du Mont Blanc, qui s'appelle Patrick Gabarou, et son frère, Philippe, bon, sans trahir trop de secrets, parce que... Enfin, Philippe, lui, c'était un peu le guide un peu mondain, si vous voulez. Le frère, c'était vraiment celui qui faisait les exploits. Philippe, c'était plutôt celui qui s'occupait de ses clients, et surtout de ses clientes, avec une sorte de, je vais dire, facilité. Enfin, c'était... Un gigolo de montagne, vous dites. Un petit peu. Enfin, ça, je... Vous écrivez. J'ai écrit. Bon, alors, si je l'ai écrit, c'est que c'est vrai. En tout cas, voilà. Et il se trouve qu'un jour, au milieu de cette vie un petit peu superficielle, disons, une rencontre et un coup de foudre, quelque chose de très fort, avec une jeune femme qui était venue faire accompagner des amis. Donc, là, quelque chose de beaucoup plus... Qui l'implique, évidemment, beaucoup plus. Elle revient. Elle repart. Elle travaille à Paris dans la banque, dans les affaires. C'est une... Vous voyez, cette femme moderne, machin, de... Voilà. Et qui vient faire, de temps en temps, de la montagne. Donc, lui, il reste dans sa vallée. Elle, elle revient. Et il partage, au fond, le meilleur. Le meilleur de la montagne. Il fait beau. Ils font du ski. Bonne neige. Il fait beau l'été. Alors, ils vont grimper. Mais là, vraiment, il y a le petit soleil, comme aujourd'hui. La montagne, vous voyez ? La montagne, plaisir. Même si, de temps en temps, il y a un petit orage, un petit truc, ça pimente un petit peu. Bon, ça va. Et puis, un jour... Et ça, ça reste une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Un jour, il en a marre de la tendre dans sa vallée et puis de la voir repartir. Il se dit, je vais la rejoindre. Alors, il va à Paris et puis il sonne. Alors là, quand le maître nageur ou le guide bronzé sonne, il y a un peu un blanc. C'est-à-dire que... Ah, super, tu es venu, machin. Et puis la deuxième question, c'est combien de temps vas-tu rester ? Et en fait, lui, il a l'intention de rester à Paris. Et il reste. Alors, huit jours, quinze jours, un mois. Le bronzage disparaît, bien entendu. Je vais vous arrêter au bout d'un moment parce qu'il ne faudrait pas dévoiler tout. Non, ben voilà, c'est tout. Alors, c'est tout. Alors, c'est tout. Il reste beaucoup, beaucoup à découvrir. Justement parce que c'est une histoire que vous inscrivez dans le temps long et vous prenez le temps, vous suivez ces personnages sur plusieurs années. Je voudrais peut-être revenir un tout petit peu à cette anecdote sur le film que vous avez dit qui me paraît très intéressant et qui nous dit en somme que la vulnérabilité, en fait, est une valeur qui crée beaucoup plus de partage et d'émotion que l'exploit qui reste exceptionnel et unique et qui est beaucoup plus difficilement partageable. Et en fait, si on prend ces deux personnages, Laure et Rémy, dans le temps long, c'est aussi parce qu'on va les voir se confronter à leur propre vulnérabilité, à la vulnérabilité de leur couple, évidemment, mais aussi chacun va être confronté aux siennes et c'est la montagne, en fait, qui va leur servir de révélateur pour des raisons très différentes. Alors, peut-être la première, ce serait de montrer ce qui me paraît très intéressant dans toutes les dualités que vous mettez en place dans ce livre, c'est pour certains, la montagne est un horizon, est un dégagement, est une liberté et pour d'autres, c'est une prison. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut être perçue de manière et vécue de manière tellement différente ? Oui, alors, il y a plusieurs choses. Si vous voulez, la question de la vulnérabilité, juste un instant là-dessus, c'est effectivement le cœur de ce qui intéresse, au fond, de ce qui nous intéresse tous dans une affaire comme ça, c'est-à-dire, au fond, à quoi est-ce qu'on est confronté et qu'est-ce que le milieu hostile, il faut appeler ça comme ça, qu'est la montagne, qu'est-ce qu'il révèle de vos fragilités, de vos espoirs, de vos forces aussi, d'ailleurs, parfois. C'est ça qui est intéressant, cette interaction. Et c'est pour ça qu'à travers l'histoire de ce couple, qui est, encore une fois, une histoire dont le fondement est réel, il y a une sorte de triangulation, c'est-à-dire qu'il y a la relation entre deux et la relation que chacun a avec la montagne. Un troisième personnage qui est la montagne. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui me paraissait essentiel. Et ça m'avait toujours frappé quand je regardais des documentaires sur la montagne, c'est la difficulté, justement, à pouvoir exprimer ces vulnérabilités. Il y a un film comme ça qui a été fait par un de mes amis. Il appelait ça le syndrome de l'accomplissement absolu. Vous savez, c'est les types qui sont allés sur la Lune. Qu'est-ce que vous voulez aller de plus ? Vous ne pouvez pas. Vous êtes au maximum. Il y a souvent une vulnérabilité, une fragilité qui se passe. Et il avait fait ça avec un grand alpiniste qui s'appelait Oulich Tech et qui avait fait la fastuie de la Limpurna qui était le... Ce n'est pas la Limpurna tout seul, c'est la fastuie de la Limpurna qui est une voie extraordinairement difficile. Il y avait deux séquences. Il y avait Oulich Tech qui racontait ça et puis après, il y avait deux alpinistes français, Grandziani et je ne sais plus comment s'appelait l'autre, qui racontaient la même expérience qu'ils avaient faite. Alors Oulich Tech avec son accent suisse-allemand et un vocabulaire assez limité finalement, arrivait à faire passer une émotion extraordinaire. Si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est extraordinaire. Vous êtes avec lui. Je veux dire, il est dedans, mais vous êtes avec lui dedans et vous sentez vraiment toutes les questions qui se posent le moment où il pense qu'il va mourir. Et toute sa fragilité, toute cette vulnérabilité dont vous parlez, il arrive à l'exprimer. Très simplement. Et les deux Français, après, sont quand même assez représentatifs de ce qu'est la plupart du temps l'expression du sportif. C'est-à-dire « Oh, ben, c'était dur. » Vous voyez ? Alors, oui, on a envoyé du gros. Voilà. Voilà. On a envie de leur dire « Mais qu'est-ce que ça ressentit ? » « Qu'est-ce que ça ressentit ? » C'est-à-dire « Incapable, impossible. » Or, ils avaient fait la même chose, la même voie et la même difficulté. Et on peut même dire que les deux Français avaient peut-être vécu des choses encore plus dures puisqu'il y en a un qui s'était gelé les mains, etc. Il n'y a qu'un moment où c'était un peu vivant dans leur truc des deux Français. C'est qu'à un moment donné, ils disaient « Tu te souviens, dans le camp, la 7000, quand on avait mis la tente à 7000, le matin, ce matin-là, tu n'es pas sorti de la tente, tu ne pouvais plus avancer. Eh bien, si tu n'étais pas sorti, je t'aurais abandonné. » Et on voyait à l'autre la gueule qu'il disait. Il disait « Ben, c'est normal. » On sentait qu'il y avait... Et là, il se passait quelque chose. Il se passait vraiment quelque chose. Mais à part ça, si vous voulez, ça ne passait pas. Donc, c'est très compliqué. Et finalement, c'est quand même un peu plus simple de baisser le niveau, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans l'exploit extrême. Et là, ils ne sont pas dans l'exploit extrême jamais, les deux protagonistes de cette histoire. Ils sont dans une pratique normale de la montagne. Je veux dire pratique alpine classique, c'est-à-dire avec ses aléas, notamment météo, les orages, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il leur arrive des choses extraordinaires. C'est plus facile. C'est Nietzsche qui écrivait « Le plus beau point de vue est à mi-pente. » C'est-à-dire cette espèce d'idée que finalement, c'est là, dans cette dimension un peu moyenne que les choses sont plus faciles à exprimer. sur la vulnérabilité, c'est ça. Sur la question de la liberté, enfin, de l'enfermement, c'est vrai et ça, c'est très frappant. Je trouve que dans le rapport qu'on a avec la montagne, on évolue, on change. C'est pour ça que le rapport amoureux est intéressant de le mettre en parallèle parce qu'au fond, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des étapes et une étape avec la montagne, c'est souvent de se dire quand on n'y va pas souvent que c'est un espace ouvert, c'est un espace de liberté, c'est les grands espaces. Et inversement, quand vous êtes avec des gens qui vivent dans leur vallée, ils ont l'impression au contraire peut-être que la vallée les protège, c'est-à-dire que c'est un endroit fermé. Et selon les moments, moi, je sais que je n'ai pas la même perception. Il y a des moments où je me suis senti étouffé chez moi, dans ma vallée. Et c'est assez intéressant de voir le rapport à cette espèce de monde très particulier qui est à la fois un monde en effet d'aventure et en même temps de protection. Donc, voilà, ça change selon les époques. Si je vous pose la question, c'est aussi par rapport au thème du festival qui est donc « Prendre soin » avec l'idée en fait que la montagne pourrait nous aider à nous accomplir. Mais souvent, ça revient vraiment dans le livre que la montagne ne fait rien. C'est nous. C'est les personnes qui la... Elles ne donnent rien. C'est ce que les gens viennent y prendre et y chercher qui compte. Mais la montagne en elle-même ne peut rien faire, n'a pas de volonté propre sur l'état des hommes ou n'a pas d'effet universel. Oui, c'est vrai. En même temps, vous savez, il y a eu le confinement pendant la pandémie. Moi, je l'ai vécu là, je l'ai vécu en montagne. Alors, je sais qu'en Suisse, ça ne s'est pas été pareil. Mais en France, les gendarmes et surtout les préfets ont fait du zèle. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de surveiller la montagne. Et pendant le confinement, il y a eu ce truc fou, c'est-à-dire qu'il y avait des hélicoptères qui passaient plusieurs fois par jour pour voir si, en vous promenant autour de chez vous, vous ne contaminiez pas un chamois ou une belette et on était surveillés. Et ça a été une expérience extraordinairement intéressante, j'allais dire, pour la relation qu'on a avec la montagne parce que tout à coup, cet espace de liberté, j'ai toujours vu la montagne comme un espace de liberté, un endroit où, bon, on sort de chez moi, c'est, voilà, infini, on peut aller. Et bien là, c'était le contraire, on courait de sapin en sapin et, alors, évidemment, c'est trop amusant de ne pas braver ce genre d'interdit parce que ça transforme tout de suite les choses, ça pimente, donc on allait quand même faire, pendant le premier confinement qui était le plus serré, on allait quand même faire du ski de randonnée, mais on prenait un drap. Comme ça, si l'hélicoptère arrivait, on se mettait sur le blanc, vous voyez, le drap blanc sur la neige et ça donnait un petit côté plateau d'aiglière, enfin, on avait vraiment l'impression que, je vais dire, on allait être bombardés presque, c'était, et ces hélicoptères s'arrêtaient. Alors, il y avait deux versions, il y avait, j'ai un ami qui s'est arrivé au-dessus de ma jeve, l'hélicoptère ne pouvait pas atterrir là où il était, donc il s'est mis en stationnaire au-dessus et il avait des haut-parleurs et il lui a dit vous risquez une amende de 135 euros, etc. et puis, il y avait la version plus offensive, c'est-à-dire l'hélicoptère atterrit et vous verbalise, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et moi, ça a failli m'arriver, coup de peau, j'étais avec une amie, on est arrivé sur une crête, on devait enlever les pots de phoque et puis je lui ai dit on va faire 50 mètres de plus, on va aller jusqu'au petit mazo qui est là, on est allé jusqu'au mazo, grand bien nous a pris, un hélicoptère est arrivé au-dessus du... c'est très impressionnant quand un hélicoptère arrive au-dessus d'une crête, on le voit vraiment au dernier moment et on a eu que le temps de se planquer et on a vu même les visages des pilotes et on n'a pas été pris. Bon, tout ça pour dire que moi, ça m'a conduit vraiment à réfléchir sur cette question de la liberté et de la façon dont ces espaces, finalement, remplissent une fonction essentielle. C'est-à-dire que dans une société comme la nôtre qui aujourd'hui est quand même gouvernée par le principe de précaution, par, je veux dire, la limitation du risque, par la... Justement, le soin qu'on prend de nous, c'est très bien qu'on prenne le soin de nous, mais je pense que c'est au moins aussi important, en particulier pour les plus jeunes, si vous voulez, d'avoir des espaces où on prend soin de soi, c'est-à-dire où on prend la responsabilité de sa vie, ce qui n'existe plus pratiquement. C'est-à-dire que partout, vous êtes pris en charge, voilà, il y a les interdits, les choses obligatoires, les... Bon. La montagne, c'est un endroit où... Je parle de l'alpinisme, j'entends. Mais même la randonnée, c'est un peu ça. D'ailleurs, il y a plus de morts chaque année en randonnée qu'en escalade, parce qu'il y a plus de pratiquants aussi. Mais les sports de montagne sont des sports dans lesquels, à un moment donné, vous prenez consciemment la responsabilité d'affronter un risque, volontairement. Ce qui ne veut pas dire de vous mettre en péril, mais il y a la phrase de Rébufac, célèbre, qui disait chercher la difficulté mais non pas le danger. Cherchez la difficulté. Et à partir du moment où vous cherchez la difficulté, vous cherchez aussi les limites. Et vous vous confrontez à vos limites. Et en étant confronté à ces limites, vous éprouvez quelque chose que vous n'avez pratiquement plus la possibilité d'éprouver ailleurs, sauf peut-être en mer. Mais en mer, il y a le bateau, il y a tout ça. Là, vous êtes vraiment vulnérable. J'allais dire physiquement, vous êtes comme un petit petit atome qui se balade. Voilà. Et vous êtes maître pendant le temps où vous pratiquez cette activité de votre vie. Et ça, c'est ce dont on était privé à partir du moment où ces espaces étaient surveillés. Et c'est très facile de surveiller ces espaces. C'est beaucoup plus facile d'interdire aux gens d'aller en montagne, beaucoup plus facile, avec d'autres hélicoptères. Voilà, c'est très, très facile que de surveiller certaines banlieues difficiles, etc. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'il n'y a pas grand monde, on voit, etc. D'ailleurs, les gendarmes, s'ils ne sont pas trompés, ils ont un site internet de la gendarmerie. Ils montraient comment ils traquaient le délinquant. Vous savez, le délinquant, c'est-à-dire un type avec des bâtons à sac à dos, vraiment dangereux. Et ils montraient ça. C'est fascinant. Alors, vous me direz, c'était le confinement, ça n'a pas duré. Oui, mais moi, j'ai un souvenir dans un autre pays qui était l'Afrique du Sud, j'étais allé faire du trek avec des amis dans les Drakensbergs et on se balade, on part, on pose les voitures, on part, on marche, on part, je pense, cinq heures avec les sacs à dos, le truc, et tout d'un coup, on va arriver à un ranger. J'ai le chapeau. Bonjour, monsieur, pouvez-vous me montrer vos tickets ? Alors, on dit, tu es sur un sentier, il n'y a pas de ticket. Alors, il nous montre tout en bas dans la vallée d'où on venait, tout en bas, tout en bas, tout en bas. il y avait un portillon, un portail, avec une petite guérite, il fallait prendre un ticket. Et il nous explique qu'en fait, pour des raisons de sécurité, parce que c'est toujours pour votre bien, tout ça, pour des raisons de sécurité, le sentier était vidéo protégé et donc, il fallait prendre un ticket. Alors, vous voyez comment l'enchaînement peut se faire. Et en ce moment, il y a un sujet qui est très actif, ce n'est pas du tout pour futuristes, c'est vraiment un sujet actif, qui est la question des permis de sommet, et notamment pour le Mont-Blanc, si vous voulez. Le Mont-Blanc, la voie normale du Mont-Blanc, notamment par le refuge du Goûter, la voie de Saint-Gervais, hyper fréquentée, vous avez tous vu des photos où on voit les gens les uns derrière les autres. Avant que le nouveau refuge soit construit, il y avait un camp avec des tentes autour de l'ancien refuge du Goûter. Ils avaient complètement lâché l'affaire, c'était dégueulasse, il n'y avait pas de toilettes et du tout, c'était vraiment... Donc, il y a un débat en ce moment, c'était très fort, avec deux tendances, la tendance de Chamonix et la tendance de Saint-Gervais, les uns voulant laisser la liberté, les autres voulant un permis. Et maintenant, ils ont établi, à côté Goûter, une garde blanche, ce qu'ils appellent l'été, qui pour l'instant est assez débonnaire, mais c'est deux personnes payées par la mairie qui sont au glacier de Tétrou, et qui, avant que vous montiez, sont en droit de contrôler si vous avez une liste de matériel, une réservation au refuge, etc. Bon. Tant mieux. Tant mieux. Mais, en même temps, vous voyez vers quoi on va. C'est-à-dire, vous voyez comment ces espaces peuvent aussi devenir des espaces de contraintes. Est-ce que finalement, on n'est pas passé d'une idée où, quelque part, la montagne prenait soin de l'homme ou elle le confrontait à ses forces et à ses blesses à un moment où c'est aujourd'hui à l'homme de prendre soin de la montagne ? Oui, oui, mais, si vous voulez, pourquoi opposer les deux ? C'est-à-dire que, je pense qu'on peut accepter qu'une pratique qui reste libre, mais qui soit responsable. Alors, évidemment, c'est un sentier de crête, évidemment, et ça suppose, évidemment, que les alpinistes, que les gens qui pratiquent la montagne soient conscients, effectivement, de leurs responsabilités. Mais, si vous voulez, en même temps, il ne faut pas non plus déplacer le problème là où il n'est pas. Si les glaciers fondent, ce n'est pas parce qu'il y a des alpinistes qui marchent dessus, si vous voulez. Vous comprenez ? La montagne est victime, en fait, la montagne est en bout de chaîne des transformations écologiques de la planète. Et, si vous voulez, les camions dans la vallée de l'Arve ou l'équipement de cette vallée où ils ont mis une usine d'incinération d'ordures qui est tellement énorme, tellement surdimensionnée qu'on fait venir des poubelles depuis Marseille pour les brûler dans la vallée de l'Arve, ça, c'est quand même autre chose, vous voyez, que d'aller... Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi en montagne, mais ça veut dire que c'est plus facile, si vous voulez, de désigner un responsable qui est l'alpiniste irresponsable, qui va mettre des boîtes de conserve partout, etc., ce qui n'est quand même pas vraiment le cas. Vous voyez, et partir, par exemple, du cas du sommet du Mont-Blanc et le généraliser, ce n'est pas non plus très honnête parce que pourquoi est-ce que sur la voie normale du Mont-Blanc, il y a des dégradations importantes ? C'est parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas des alpinistes qui viennent là parce que c'est le rêve de leur vie, ils font ça, mais ce ne sont pas du tout des alpinistes. Et il y a donc des problèmes spécifiques dans ce... Mais quand vous allez... Alors, évidemment, vous pouvez trouver les mêmes sur le Cervin et bon, c'est sûr que l'arrêt du Ornly, c'est aussi un boulevard l'été, etc. Bon, mais ça ne veut pas dire que quand vous allez faire, je ne sais pas moi, le Mont-Dolant ou les Grandes Jorasses, vous n'en aurez personne. Bon, il y aura du monde, mais je veux dire, ce n'est pas comparable. Donc, essayons de garder quand même cet espace de liberté et de responsabilité parce qu'il est unique et je crois que l'humanité ne serait plus tout à fait la même s'il n'y avait pas cette possibilité quand même qui nous a laissé. Je vais en revenir au livre et à un moment donné, vous avez cette phrase, vous dites la montagne peut être partout pour qui apprend à regarder et vous donnez l'exemple de la fourmi qui transporte son aiguille de pain et qui construit sa propre montagne. il y a énormément de sens métaphoriques possibles autour du rapport à la montagne et notamment pour chacun des personnages. Ce sont tous les deux un petit peu des transfuges. Je voudrais peut-être m'arrêter un petit peu sur le personnage de Laure qui est cette femme qui a dû en fait surmonter toutes les étiquettes dans lesquelles on voulait l'enfermer et ses origines sociales notamment qui s'est hissée à un poste professionnel qui ne lui était pas destiné, à une carrière qui ne lui était pas destinée et qui va devoir, qui elle au contact de la montagne va désapprendre, va lui permettre de désapprendre beaucoup de choses dans lesquelles elle s'était enfermée et de la même manière quand Rémy arrive à Paris, il désapprend aussi des choses dans lesquelles la montagne l'avait enfermée. Vous êtes souvent dans cette ambivalence je le disais tout à l'heure vous opposez souvent des modèles de vie que ce soit la ville et la montagne que ce soit entre Rémy et son frère Julien qui n'ont pas du tout la même manière de pratiquer. Est-ce que dans ces oppositions pour vous il y avait un réel moteur romanesque ? Oui parce que c'est vraiment ça qui fait la vie d'un roman si vous voulez moi j'ai commencé il y a très longtemps quand j'ai commencé à écrire je n'osais pas trop m'affronter me confronter à cette forme d'écriture et donc j'avais commencé avec des essais vous savez des essais un peu plus techniques sur l'humanitaire etc. et dans les essais en général il y a cette espèce de simplification c'est blanc ou c'est noir bon c'est bon ou c'est mauvais etc. je trouve que dans l'écriture romanesque c'est merveilleux c'est l'ambivalence c'est aussi la variabilité des personnages qui peuvent changer qui peuvent se révéler qui peuvent se transformer et c'est ça qui fait un bon un bon sujet et une bonne mécanique romanesque c'est quand vraiment il y a cette possibilité à travers les personnages de les faire de les faire exploser de les faire se révéler et la montagne pour ça c'est vrai que c'est un révélateur et je pense que ce terme de révélateur comme photographique est très très important parce que selon les circonstances il vous révèle ce qui va se passer d'ailleurs par exemple lors quand à un moment donné de l'histoire je ne vais pas tout raconter parce que je vais me faire reprendre mais vous avez raison il y a un moment donné elle va faire de la montagne avec quelqu'un d'autre qui n'est pas Rémy et qui va qui a les mêmes codes qui a les mêmes références voilà sauf que ce n'est pas la même personne et la montagne va le montrer elle va le révéler parce que face au danger face à une situation vraiment de grand mauvais temps ils sont vraiment en difficulté là tout d'un coup ce qui apparaît n'a rien à voir donc cette question si vous voulez de la montagne comme élément révélateur ce n'est pas le seul élément révélateur on peut dire dans la vie il y a des tas d'autres choses simplement quand on entre dans cette métaphore évidemment on se rend compte de sa richesse et par exemple il y a un moment où il y a la question de l'accident il y a un accident qui n'est pas d'ailleurs un accident de montagne du tout un accident de la route et une phase de rééducation et dans une phase de rééducation il y a un centre pas loin de chez moi vous savez au plateau d'Assis les anciens sanatoriums ont été pour certains transformés en centres de rééducation donc il y a des gens qui sont cassés en moto etc. qui sont là ils sont en montagne mais la montagne est là comme une métaphore de la verticale et la verticale c'est ce à quoi ils aspirent parce que ce sont pour la plupart des gens qui sont couchés qui ne peuvent pas se mettre debout qui ne peuvent plus se mettre debout et se mettre debout c'est retrouver la verticale et la montagne est vraiment la quintessence même de ça c'est à dire au fond de notre essence humaine parce que notre essence humaine c'est ce vers quoi on aspire ce que nous ne pouvons pas tous faire parce qu'il y en a qui sont handicapés cloués au lit etc. mais tout le monde aspire quand même à cette verticalité c'est pour ça que c'est un c'est un monde riche de ce point de vue parce que encore une fois il n'est pas le seul et je ne prétends pas du tout qu'il faille nécessairement s'intéresser à la montagne ou faire de la montagne moi je ne sais pas très bien qu'on ne s'y intéresse pas mais j'ai rencontré beaucoup de lecteurs à l'occasion de la sortie de ce livre qui n'étaient pas forcément des lecteurs intéressés par la montagne mais qui comprennent au fond par sa valeur universelle ce que j'ai essayé de montrer c'est à dire qu'on a là une aspiration qui dépasse de loin un sujet technique qui est un sujet un sujet universel et personnel et j'avais écrit un autre livre qui n'avait rien à voir il y a quelques années après avoir parcouru le chemin de Compostelle j'étais revenu de l'ambassade j'avais besoin de me changer un peu les idées et surtout de redevenir un peu une vie normale et tranquille et j'avais parcouru le chemin de Compostelle en partant de la frontière et en allant jusqu'à Saint-Jacques ça faisait 800 et quelques kilomètres à pied c'est un parcours horizontal mais beaucoup de gens qui ont lu ce livre sur Compostelle trouvent une analogie finalement avec le chemin vertical c'est un peu la même chose et il y a notamment un enseignement qui pour moi avait été l'enseignement du chemin sur Compostelle c'est à dire qu'au fond dans un chemin comme ça on a l'impression qu'il va quelque part et c'est vrai il va quelque part il va dans ce pèlerinage etc moi je ne l'avais pas fait pour des raisons religieuses du tout mais bon il va là-bas sauf que quand vous arrivez à Compostelle d'abord qu'est-ce que vous voyez vous voyez des garages Volkswagen enfin c'est pas du tout il y a le Saint-Jacques quelque part supposé qu'il soit vraiment là d'ailleurs c'est quand même un peu un mystère cette histoire mais vous êtes un peu déçus vous êtes un peu déçus quand même et vous vous rendez compte qu'en fait l'essentiel dans ce chemin c'est pas le but c'est pas le bout c'est le chemin lui-même c'est à dire que c'est ça qui était important c'était ce que vous ressentiez en étant sur ce chemin et en montagne c'est pareil c'est à dire que dans l'alpinisme finalement il y a eu pendant longtemps cette exaltation du sommet qui est un peu la même chose que le but si vous voulez c'est un peu on tend vers le sommet alors pendant un moment ça a même pris des formes nationalistes et tout ça vous savez après la guerre les nations européennes se sont tous partagées les grands 8000 les anglais ont pris l'Everest les français ont pris la Napurna les italiens ont pris le K2 enfin chacun avait cette exaltation du sommet et aujourd'hui plus ça va plus au fond les pratiquants modernes de l'escalade finalement le sommet n'a plus beaucoup d'importance ce qui compte c'est le mouvement c'est ce qui vous amène là-haut c'est le geste c'est la voix et même pour certains comme une grande alpiniste française Stéphanie Baudet qui a écrit de très beaux livres d'ailleurs elle dit c'est un yoga vertical c'est-à-dire c'est chaque geste qui compte qui est important et qui doit voilà et voilà donc c'est cette transposition alors justement ça c'est quelque chose que vous avez vraiment transposé dans le livre alors je fais partie des gens qui ne s'intéressent pas spécialement à la montagne et pourtant en vous lisant je me dis mais c'est c'est pas possible tous ces mots tous ces adjectifs tout ce qu'on peut raconter sur une montagne finalement et donc ma question d'ordre littéraire c'est je sais que vous êtes un carnettiste Jean-Christophe Ruffin vous avez la pratique des carnets de notes des carnets comment est-ce que vous êtes alors peut-être deux questions premièrement la montagne exerce une pression romanesque de facto c'est-à-dire que de la première à la dernière page on a peur quand même on a peur que quelqu'un tombe et se blesse et donc comment est-ce qu'on aborde une histoire romanesque en sachant qu'il y a déjà cette charge ne serait-ce parce qu'il est question d'alpinisme et vous avez un peu vendu la mèche en parlant d'un accident mais c'est vrai que c'est une question qui est obsédante quand on vous lit donc ça ce serait peut-être la première partie et la deuxième partie c'est je sais que vous écrivez dans votre chalet dans votre chalet comment est-ce que vous procédiez par projection est-ce que vous aviez beaucoup de notes de montagne comment est-ce que vous entriez dans ce tableau que vous avez restitué de la montagne en écriture je ne prends pas de notes je ne prends jamais de notes écrites je fais des dessins comme ça j'aime bien à chaque fois que je fais des voyages des carnets de dessins d'aquarelles mais pas de notes pas de notes écrites parce que je pense que la mémoire humaine en fait est beaucoup plus riche il faut la laisser fonctionner la mémoire humaine c'est une mémoire affective c'est pas une mémoire de machine et notre mémoire finalement elle sélectionne les choses qui sont liées à un affect vous avez un endroit vous avez été heureux vous avez été malheureux vous avez souffert vous avez espéré voilà il y a quelque chose qui s'est attaché à ce moment-là le souvenir va rester parce qu'il est lié à un affect s'il n'y a pas d'affect vous pouvez mettre toutes les notes que vous voulez ils faisaient beau machin moi je voyais dans le compostel les pèlerins ils n'arrêtent pas d'écrire ils s'arrêtent ils écrivent ils racontent machin mais moi je ne voyais pas quoi écrire parce que je veux dire il pleut je mets un caoué on s'en fout ça n'a pas d'intérêt donc je préfère laisser la mémoire faire son travail et me restituer le jour où je veux écrire quelque chose les choses qui reviennent sont toujours importantes parce qu'elles si elles sortent de cet oubli provisoire dans lequel elles sont entrées c'est qu'elles sont chargées de quelque chose donc là il y a il y a vraiment une sorte de volonté de ma part de ne pas prendre du tout de voilà quant aux accidents et à la tension dramatique je pense que ça fait déjà de nombreuses années si vous voulez que quand je réfléchis quand je commence un livre quand j'essaie de créer une structure pour ce livre je réfléchis beaucoup à sa mécanique je fais partie des écrivains qui considèrent que c'est qu'un livre c'est c'est quelque chose qui se qui se prépare un peu comme une comme une bombe quoi qu'un truc il faut que ça voilà il faut que ça explose à un moment donné et pas avant etc et il faut y aller donc il y a un mécanisme un peu d'horlogerie si vous voulez et moi ça m'a toujours passionné c'est pas toujours évident parce que j'ai beaucoup de mal je trouve peu d'écrivains qui acceptent de parler de ça parce que surtout chez Gallimard ils reçoivent tous directement vous voyez l'inspiration etc bon moi non il y a l'inspiration je ne sais pas trop ce que c'est ça vient avec le travail c'est une forme de vulnérabilité avec laquelle vous vous prêtez sans doute on va au cuisine oui 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 mais parce que c'est bien c'est dans le thème oui voilà et cette idée de la tension moi il y a très longtemps que je l'ai et que j'ai utilisé dans pratiquement tous mes livres c'est à dire que que s'agisse de Polar ou que s'agisse d'autres livres il y a toujours cette espèce de volonté de tendre le récit de telle sorte que le que le lecteur soit porté évidemment à vous suivre et même à dépendre d'une certaine façon de ce qui va lui arriver évidemment pour la montagne c'est particulièrement facile de faire ça parce qu'il y a naturellement ce risque naturellement cet inconnu c'est à dire quand on se lance dans une course on ne sait jamais ce qui va se passer on ne sait jamais si une pierre va tomber on ne sait jamais si alors maintenant il y a une météo etc bon donc on sait un peu mieux s'il va y avoir un dolorage mais enfin comme disait Pierre Dac la météo c'est la science du temps qu'il aurait dû faire donc en fait bon tout ça n'est pas absolument rigoureux mais enfin il y a cette tension toujours et c'est vrai qu'on peut l'utiliser en réalité alors toujours au registre des confidences mais moi je pense que c'est c'est un artifice parce que je pense que l'accident en fait dans la vie réelle dans la vie réelle n'obéit pas du tout à l'usage qu'on en fait dans un récit parce que l'accident c'est quelque chose d'extrêmement rapide et qui ne prévient pas alors que tout l'art si je puis dire du récit c'est justement de le faire craindre et donc qu'il y ait cette tension dramatique l'accident dans la vraie vie c'est un truc qui vous arrive en une fraction de seconde on le craint quand même oui mais c'est souvent au moment où justement on est un peu en roue libre on ne le craint pas etc moi j'ai eu un accident il y a 4-5 ans j'étais au sultanat d'Omane j'étais allé grimper avec une amie et je suis parti avec un morceau de montagne j'ai pris une prise et puis il y a un paqueton qui est parti je suis parti en arrière et bon j'ai eu de la chance j'ai mis un spit et la tenue et je suis tombé alors il y a des il y a des lésions plus d'un bloc que d'autre il y a de vous casser un bras ou une jambe moi je me suis cassé le cul je suis tombé voilà et donc je ne m'en vente pas particulièrement mais ça fait quand même très mal et j'ai quand même failli enfin je me suis quand même vu j'ai fait une bonne chute et il se trouve que je suis tombé comme ça je serais tombé sur la tête je ne serais plus là pour vous en parler donc mais vous voyez cet exemple là je l'ai vécu j'avais vécu d'autres alertes mais jamais vraiment une chute comme ça un peu spectaculaire si vous voulez c'est tellement rapide que voilà l'instant d'avant vous n'y pensez pas et vous êtes incapable de savoir ce qui s'est passé donc en fait le l'usage romanesque si je puis dire de l'accident ça n'est pas celui-là c'est un usage différent c'est pas l'accident dont on parle c'est plutôt la peur de l'accident ce qui est ça le véritable outil romanesque c'est à dire et c'est pas finalement tout à fait pareil voilà et puis bon il ne faut pas non plus en abuser parce que ce n'est pas non plus une activité de terreur si vous voulez pas du tout moi je ne me sens pas du tout suicidaire je n'ai jamais été j'ai des enfants et je fais partie de ceux qui veulent rentrer le soir vous voyez ce n'est pas du tout mais il faut accepter cette tension disons mais je pense que c'est une chose qui est aussi très universelle c'est un peu comme la mort je pense que la mort n'a pas vécu les uns les autres mais c'est un instant en tout cas comme médecin moi je l'ai vu beaucoup de gens au fond quand ils ont eu une attaque c'est quelque chose qui arrive comme ça et qui vraiment est totalement inattendu et ça n'a rien à voir avec la peur de la mort qui est quelque chose qui peut vous habiter pendant des années et même tout le temps et justement quand ça ne vous arrive pas vous voyez c'est différent merci je vois que le temps file je vais proposer la parole à votre public s'il y a des questions voilà il y a des questions on va vous donner un micro merci beaucoup pour votre livre je l'ai beaucoup aimé comme tous les autres d'ailleurs mais je voulais vous demander aussi comment est-ce que vous cohabitez avec la montagne parce que moi j'aime beaucoup la montagne mais je suis une skieuse pas une montagnarde qui grimpe et je suis allée pour la première fois l'hiver passé à Meugev et j'ai été surprise par la foule le monde le plat de pâtes à 30 euros et vous parlez un moment dans votre livre de cette espèce de boîte de nuit en plein air où les gens vont danser la foule pour monter le vendredi soir pour redescendre le dimanche comment est-ce que vous vous cohabitez est-ce que Meugev ça devient un peu un peu comme Acapulco est-ce que tout ne se ressemble pas comment est-ce que vous vivez vous cohabitez avec cette montagne là alors moi je ne suis pas à Meugev je suis de l'autre côté à Saint-Nicolas Véros la folie douce dont vous parlez qui est cette boîte de nuit en hauteur a été construite à cet endroit là pour que les anglais puissent glisser jusqu'à Meugev après sur le ventre sans ski sans ski quand ils ont un peu consommé les produits locaux donc ils ne viennent pas chez nous et je n'ai pas vraiment le sentiment de vivre à Acapulco pour le moment c'est pas mais moi je vous rassure je ne fais pas de ski de piste je veux dire ça il y a longtemps que j'ai arrêté je trouve que c'est une activité d'abord qui est très 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 dangereuse parce que à cause des collisions je veux dire essentiellement ces gens se rendent dedans c'est une horreur même si vous vous skiez très bien ce n'est pas vraiment mon cas mais enfin je me débrouille quand même vous n'êtes jamais à l'abri du type qui vient et qui vous coupe en deux voilà donc ça c'est affreux la queue alors il y a des exceptions le mois de janvier par exemple il est quand même relativement calme là-bas et vous pouvez trouver des moments qui sont très bien mais enfin moi je ne fais plus de ski de piste non du tout mais vous avez raison c'est des tout ça est proche et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs c'est que finalement on remet en question périodiquement l'alpinisme et tout le ski de randonnée etc. en disant c'est dangereux ils se mettent en danger il faut aller les chercher ils compromettent la vie des secouristes ça coûte très cher périodiquement ils abîment l'environnement etc. et en revanche vous avez cette industrie incroyable qui éventre les montagnes il suffit de voir l'été à quoi ressemble une piste de ski je veux dire c'est une horreur c'est une piste de grande saignée au bulldozer avec des des gares de télésièges qui sont de plus en plus moches de plus en plus grandes etc. et ça personne tout le monde trouve ça normal tout le monde trouve ça normal c'est pour ça que c'est pour ça que je plaide un peu pour pour ma paroisse mais pour ne pas aller accuser vous voyez les alpinistes ou les randonneurs d'une d'une évolution de la montagne qui à mon avis largement le fait d'autres activités en particulier toutes ces activités touristiques de masse qui sont qui sont juste effrayantes alors là avec le confinement on a atteint si j'ose dire des sommets moi je suis sur une petite route qui est à un cul-de-sac puis je le donne sur le plateau là-haut et c'est très intéressant le raisonnement ils ont interdit aux gens de prendre les remontées mécaniques parce que se disant ils pouvaient se contaminer dans une baine donc les remontées étaient fermées mais les stations étaient ouvertes donc qu'est-ce qu'ils faisaient ils venaient en voiture avec les gamins ils montaient le plus haut possible là les gamins redescendaient à ski et ils les remontaient en voiture autrement dit la voiture servait de remontée mécanique donc ils ont été obligés de fermer la route pour éviter qu'il y ait 400 voitures là où il y a un parking pour 20 places et ils l'ont remplacée par une navette alors c'est très bien alors vous aviez une navette avec des gens qui étaient comme ça de trucs couverts de buée ils se soufflaient dans le nez les uns sur les autres vous voyez c'est assez extraordinaire pourquoi ? parce que ces activités qui ont évidemment un enjeu commercial très fort il n'est pas question d'y toucher donc quoi qu'il arrive et même dans les choses les plus absurdes on va préserver cette activité alors que bon ben les alpinistes c'est vrai que c'est facile de leur tirer dessus quoi donc voilà donc vous ne me verrez pas à la folie douce malheureusement est-ce qu'il y a d'autres questions alors je vais rappeler Jean-Christophe Ruffin que les flammes de pierre le chemin de Compostelle et bien d'autres ouvrages sont disponibles à l'étage au stand de l'ivrairie que vous allez même prendre un petit moment pour les signer pour vos lecteurs et lectrices et qui veut et vous remercier de votre venue ici vous remercier tous pour votre présence et puis je vous remercie et vous merci beaucoup et une bonne suite de festival merci merci merci